Hey salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo on va fabriquer un taser donc c'est vraiment une expérience qui est assez dangereuse du coup je vous incite vraiment pas à le reproduire chez vous il ya quelques jours je me suis baladé sur amazon et j'ai vu qu'ils vendaient des modules élévateurs de tension dans la description c'est écrit qu'ils élevé une tension de 3 volts 7 jusqu'à 6 volts jusqu'à 400 mille volts donc pour voir si c'était vrai j'ai voulu vérifier du coup j'en ai acheté un deuxième que j'ai démonté pour voir comment c'était fait à l'intérieur donc on retrouve deux parties une partie élévation de tension une partie décharge qui va nous créer l'arc électrique donc comme je le disais ici on va alimenter notre module cette alimentation va partir dans un circuit qu'on appelle un oscillateur qui va transformer le continu en alternatif pour pouvoir élever cette tension dans un transformateur cette tension élevée va ensuite partir dans trois condensateurs qui vont s'occuper de faire la décharge brutale pour créer un arc électrique haute tension donc dès que les condensateurs seront chargés à leur seuil maximal donc la tension maximale qui puisse atteindre et bien ils vont se décharger d'un coup et c'est ça qui va créer notre arc électrique très haute tension donc on est passé du régime continue avec la pile à l'alternatif avec l'oscillateur jusqu'à la décharge haute tension avec les trois condensateurs donc là pour essayer ces deux principes donc l'élévation de tension et la décharge donc j'avais coupé le module en deux on voit bien l'arc électrique électrique haute tension donc continue pour essayer ce que ça donne et j'ai rapproché un coton-tige et j'ai vu que ça brûlait assez facilement les objets du coup je me suis dit que pourquoi ne pas fabriquer un briquet électrique pour une prochaine vidéo donc là j'ai essayé le module avec les condensateurs et on voit bien la décharge donc on a bien le passage de ce stade à l'autre donc pour ce qui est du circuit il est vraiment très simple n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à faire une capture d'écran donc il serait composé d'un module qui permet de recharger une batterie lithium d'un interrupteur et bien sûr de notre module moi les piles que j'utilise sont déjà dotés d'un circuit qui nous permet de réguler la charge donc moi j'aurais pas besoin de ce module mais je vous mettrai quand même son lien dans la description s'il vous intéresse donc l'étape suivante va consister donc à tout fixer le plus du module sur le plus de la batterie le moins de l'interrupteur il va passer donc par l'interrupteur donc j'ai étamé des fils pour faciliter la soudure j'ai mis le moins du module sur l'interrupteur et l'autre côté de l'interrupteur que je vais souder un câble donc là on a vraiment notre circuit très simple et il fonctionne très très bien donc moi comme je vous l'ai dit j'ai pas besoin de module vu que les piles sont déjà protégés du coup je vais juste avoir besoin d'un connecteur pour ce qui est des électrodes du taser j'ai tout simplement récupéré un adaptateur secteur chargeur usb pour pouvoir les faire donc moi pour le boîtier je vais utiliser de l'agglomérée plusieurs plaques que j'ai collé entre elles pour faire un grand morceau que je vais couper et bien sûr vous pouvez utiliser n'importe quoi simple une simple boîte en carton pourrait suffire donc avec la scie à chantourner j'ai fait à peu près la forme d'un taser donc bien sûr comme je vous l'ai dit vous pouvez utiliser n'importe quoi vous n'êtes pas obligé d'utiliser du bois du plastique ou du carton va suffire une simple boîte carré du moment que tout rentre dedans donc là on voit bien tous les blocs que j'ai retiré en coupant et bien sûr j'ai fait attention à ce que tous nos modules rentrent à l'intérieur des petites fentes donc là j'ai aussi fait deux morceaux un haut et un en dessous pour pouvoir refermer sur notre taser donc pour refermer on va tout simplement mettre de la colle à bois il va falloir attendre quelques heures que ça sèche donc là je l'étale bien pour que toutes les surfaces et un peu de colle et je vais poser l'autre plaque par dessus bien sûr quand on utilise de la colle il faut mettre des poids ou alors des serre joints pour qu'il y ait une bonne compression donc là j'ai mis notre connecteur de charge et j'ai mis tous nos éléments à l'intérieur donc la batterie le bouton poussoir et le module vérifier que tout est bon donc là j'ai juste mis mon connecteur de charge plus sur le plus de la batterie et le moins sur le moins de la batterie ce qui va nous permettre de recharger directement donc là il va falloir tout coller à l'intérieur j'ai tout simplement pris de la colle glu et j'en ai appliqué un peu sur chacun des éléments donc là il nous reste à fixer les électrodes donc j'ai coupé un peu le câble pour pas qu'il soit trop long surtout ne les enroulez pas donc sinon ça va arquer à l'intérieur ça va endommager le module donc j'ai aussi mis de la gaine thermorétractable pour pouvoir isoler donc de l'air les parties métalliques donc là je les ai collé avec de la colle néoprène j'ai mis des serre joints pour bien que ça colle donc voici ce que ça donne une fois que c'est fini il nous reste qu'à mettre la partie du dessus avec quatre vis pour pouvoir donc faire de la maintenance si jamais il y aurait quelque chose qui serait détérioré j'ai tout simplement percé quatre trous pour accueillir quatre vis pas besoin d'en mettre plus ça tiendra déjà très bien donc voilà notre taser est fini je vais le customiser on se retrouve juste après et voilà ce que ça donne notre taser est fini il fonctionne vraiment super bien on va l'essayer juste après avec une petite phase de test j'ai aussi rajouté une lampe ultra puissante faire un petit style airsoft et aussi du film imitation carbone on voit qu'ils fonctionnent vraiment super bien et en petit bonus voici ce que ça donne sur de l'eau donc l'eau c'est un très mauvais conducteur donc j'ai dû rajouter du sel et là dès que j'ai rajouté le sel on voit que l'eau est conductrice et l'arc arrive bien dans l'eau donc c'est aussi impressionnant que l'arc donc contourne le pot envers et même suit les parois et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu si c'est le cas surtout abonnez-vous et bien sûr lâcher un gros pouce bleu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle invention